Salut les potos, je suis toujours en Vadrouille dans le 9-3, là je suis à Tremblay en France pour ceux qui connaissent, c'est le quartier chaud de Tremblay, c'est la rue de la Paix, tout ça, soi-disant, moi je me suis toujours baladé ici, je fais mes courses là, j'ai jamais eu aucun problème, je vais au Ney à Sevran, tout se passe bien, donc en fait là, regarde, je suis juste là, et derrière moi, tu regardes là dans la vitrine, tu as trois darons africains, ils ont acheté une pizza pour trois, c'est des darons, ils ont 60 ans, 70 ans, et ils sont en train de manger une pizza à trois, ils sont en train de boire un petit thé, ils sont peinards, et puis voilà, là, tu vois, derrière moi encore, tu as les vieux hajj, là, tu vois, les gens, et puis, tu vois, le commerce, il est tenu, alors là, c'est des Robeux, là, c'est des Algériens, des Tunisiens, là, c'est Bangladesh, à côté de moi, les gens, ils vivent super bien ensemble, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de tension, il y a des gens, des Blancs, des Français de souche, des Portugais, des gens, ça se passe super bien, et ça me rend nostalgique, en fait, pourquoi ? Parce que moi, j'ai grandi, moi, c'était une ville pourrie, honnêtement, je suis désolé pour les gens qui habitent à Gousse, mais moi, je n'ai pas eu de chance, je suis né dans un environnement, il n'y avait rien à en tirer, donc je me suis sauvé, j'étais pressé de me casser, et quand je reviens dans les quartiers populaires, moi, j'habite dans une ville pavillonnaire à côté, je me dis, en fait, j'ai loupé un épisode, là, les gamins, ils jouent ensemble, tu vois, tu mets ton gamin en bas, ils jouent avec d'autres gamins, ils grandissent ensemble, ça crée des relations, les parents, il y a un peu de solidarité, tu sais, tu sens dans les grandes épisodes de la vie, je veux dire, les mariages, les décès, etc., les gens, ils sont ensemble, vraiment, et il n'y a pas de frontière ni religieuse, ni raciale, ni ethnique, ni nationale, ou quoi que ce soit, les gens, ils vivent ensemble, et je suis un peu jaloux, en fait, de cette proximité qu'ils ont, tu vois, les darons, là, c'est moi tel que je suis parti, si je reste dans ma zone pavillonnaire, à 60 ans, ma pizza, je vais la bouffer tout seul, en fait, tu vois, donc, du coup, je suis en train de me barrer, là, je me casse, je change de mode de vie, je quitte le pavillon, la propriété individuelle, au début, on se dit, ouais, je vais laisser un truc à mes enfants, et tout, mais tu ne sais même pas, en fait, franchement, vu la fiscalité, la politique, tout ce que c'est en train de devenir, tu ne sais même pas, donc, moi, je me dis, ça y est, aujourd'hui, je vis au jour le jour, donc, je vais habiter dans un truc populaire, je vais changer de mode de vie, rien que pour mes enfants, ce n'est même pas pour moi, moi, ça y est, je n'ai pas de potes, là où je suis, là où j'ai grandi, je les ai laissés, ils m'ont laissé aussi, d'ailleurs, au passage, mais je vais essayer de créer un environnement sympa pour mes mômes, parce que, franchement, la petite propriété individuelle, où tu as ton monospace, tu as un chien, tu es là, modèle familial, tout ça, c'est périmé, c'est révolu, en fait, les autres cultures, à nous, français, elles ont beaucoup à nous apprendre, c'est-à-dire que tu vas voir les gens dans un village au Mali, tu vas voir les gens dans le Sahara, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc., il y a une vie communautaire, il y a une solidarité qui n'existe plus ici, qui fait de moi, aujourd'hui, un homme malheureux, donc je vais essayer de chercher les relations sociales là où elles se trouvent, et, franchement, j'abandonne le mode de vie en tant que flic, je vais vous le dire, tu vois, là, tu vas vers là-bas, en fait, tu es à Aulnay-sous-Bois, tu vois, et Aulnay-sous-Bois, quand j'étais encore flic, il y a le raid, il a intervenu, parce qu'il y avait un vieux, il avait une maison, et ça faisait 20 ans qu'il était en embrouille avec son voisin pour 5 cm de clôture, et à la fin, il a fini par se retrancher chez lui avec un fusil, le raid l'a soulevé, tout ça, tu vois, je ne sais même pas si, bon, il n'est pas mort, mais il n'en est pas passé loin pour 5 cm de clôture, donc la vie, ce n'est pas ça, tu vois, donc voilà, du coup, l'éco-propriété, c'est pareil, les gens, ils se font raqueter par le syndic, ils se font mettre à l'amende, etc., des fois, tu vois, dans la misère matérielle, tu es plus heureux que dans l'opulence prétendue, tu vois, je pense que tout le monde mange à sa fin, donc il n'y a pas de misère en France, donc parfois, il faut regarder le bonheur là où il se trouve, et il ne se trouve pas forcément dans le pavillon avec le monospace et tout le tralala, tout ce qu'on nous décrit depuis 20 ans ou 30 ans, dans la maison dont tu fais le tour, tu sais, genre, il faut une maison où tu puisses faire le tour avec 2000 m² de terrain, un poney, etc., tout ça, c'est du flan, voilà, donc, bah, écoutez, je vais rejoindre les Chibani, là, moi, j'ai commandé un sandwich, mais franchement, voilà, je voulais vous faire part de mon billet d'humeur, voilà, et puis toutes mes salutations, les Tremblésiens, je vous embrasse tous, Sevran, Aulnay-Soubois, 9-3 représente.